Alors, je ne vais pas évoquer la situation sociale en Algérie, évidemment, il y a toujours des risques de troubles sociaux, Algérie comme ailleurs. N'oublions jamais cependant que l'Algérie de 2016 est profondément différente de l'Algérie du début des années 2000. Un remarquable effort de développement et de modernisation a été entrepris depuis 15 ans. Le parc de logements s'est accru de moitié, 8 millions d'unités, l'accès à l'eau potable généralisé, les disponibilités hydriques par habitant ont augmenté de moitié depuis 2000. Le taux de raccordement au réseau électrique dépasse 99%. M. Borloo n'a rien à faire en Algérie. Le taux de raccordement pour le gaz est de 53%. Le réseau routier est le premier en Afrique après celui de l'Afrique du Sud. Bref, l'Algérie est un pays moderne. Le système politique algérien n'est donc pas simple, il est pluripolaire. Le processus des décisions empruntent des cheminements complexes. Mais il est incontestable, et c'est ce que je dis souvent à mes amis algériens, intellectuels, romanciers, journalistes et autres, qu'ils m'arrivent aussi de rencontrer, je leur dis que vous avez quand même la chance d'avoir un État. Et, oui, ça peut ne paraître rien, mais il vaut mieux avoir un État que de ne pas en avoir. Parce que l'absence d'État, c'est la catastrophe. Or, il y a un État algérien avec une administration territoriale de bonne qualité, je ne peux plus en témoigner, me déplaçant souvent dans le pays, ajoutons une presse étonnamment libre de thon pour quiconque voit les choses de ce côté-ci, de la Méditerranée, et d'autant plus libre qu'elle se plaint toujours des moyens de contrôle que l'État a conservés au niveau de l'impression, des moyens d'impression de l'imprimerie, et au niveau de la publicité. Enfin, je constate que ce n'est pas un obstacle diriment pour une expression qui est extrêmement libre. Le président Boubédienne le disait autrement, les relations franco-algériennes peuvent être bonnes ou mauvaises, elles ne sont jamais banales. Un effort d'objectivité m'amène à rappeler que l'Algérie a surmonté presque seule, dans les années 1990, une crise extrêmement grave, et l'a anticipée en 1988, sur ce qu'on a appelé ensuite les révolutions arabes. Chacun se souvient que les islamistes du FIS ont failli prendre le pouvoir. Une guerre civile atroce en a résulté. Une majorité de la population a basculé du côté de l'armée quand le FIS a prétendu interdire la fréquentation des écoles. Mais le traumatisme a été profond. Le président Bouteflika, élu en 1999, a su progressivement ramener la concorde civile et les groupes terroristes n'ont plus qu'une existence résiduelle. La population aspire à l'instabilité. Ceci explique qu'en 2011, l'Algérie n'a pas été touchée par le mouvement des révolutions arabes. Sur la Syrie, elle a tout de suite marqué une certaine réserve vis-à-vis d'une insurrection qui a très vite pris la forme d'une guerre par procuration. De même en Égypte, l'Algérie a-t-elle accueilli avec faveur l'arrivée au pouvoir du marachal Sissi, succédant aux frères musulmans ? J'ai écouté votre discours d'introduction. Il m'avait l'air très lodatif. Beaucoup de spécialistes parlent du système algérien comme d'une dictature soft. Pas une dictature. L'État algérien n'assassine pas ses concitoyens, mais une dictature soft. Il y a l'indication de manifester, difficulté d'agréer des associations, des candidats aux élections, élections souvent truquées. Est-ce que c'est le rôle de la France de soutenir une dictature soft, certes, mais une dictature quand même ? Je pars du principe de non-ingérence. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous prononcer sur le régime de tel ou tel pays, etc. Je me suis borné à quelques constatations objectives. C'est qu'effectivement, c'est un système pluripolaire, pas très simple à résumer, assez complexe, et qui a une certaine plasticité. Mais je ne dirai rien de plus, parce qu'il ne m'appartient pas. Ce qui vous intéresse, c'est la stabilité, alors, de ce régime ? La stabilité est souhaitable pour le peuple algérien, d'abord, qui ne souhaite pas renouer avec les troubles de la décennie 1990, mais il ne m'appartient pas, en tant que Français, de porter des appréciations dépréciatives ou laudatives, d'ailleurs. La question reste publica. C'est quoi ? Il vaut mieux soutenir un régime fort, autoritaire, qui t'a laissé de côté certaines libertés publiques, plutôt que de soutenir un régime qui aurait pu être islamiste, c'est ça ? Je vais vous apprendre quelque chose que vous avez, semble-t-il, oublié. C'est que l'Algérie est un pays indépendant. Cela depuis plus d'un demi-siècle. Donc, il faut partir de là. L'Algérie est indépendante, et la France aussi est un pays indépendant. Nous sommes des pays indépendants. Nous n'avons pas à nous ingérer exagérément. Pour un vrai point de vue. Ah oui, non, non, mais vous savez, la limite est facile à franchir. Moi, je reste au niveau de considération, si objectif que possible. D'accord.